Nous sommes présentement dans la station de train à Bangkok et la question qu'on se pose, est-ce que c'est simple de voyager en train avec des vélos? Et la réponse, c'est oui, parce que c'est presque donné de voyager en train avec 150 bahts pour les vélos et 150 bahts pour le ticket normal, ce qui est presque rien, considérant qu'on s'enlève tout le stress de sortir de la grande ville de Bangkok avec les vélos. Et en plus, tu peux même choisir d'emballer ton vélo dans du papier bulle, ce que d'ailleurs un autre voyageur a fait. On a rencontré plusieurs voyageurs à vélo ce soir. Et donc, c'est super simple, je te recommande fortement d'essayer cette expérience si tu viens en Thaïlande. Alors, à l'avant du train, il y a un wagon qui est uniquement dédié pour les motos et aussi pour les vélos. Fait qu'il faut toujours se rendre au dernier wagon, ou en fait, je dirais plutôt le premier wagon. On ne peut pas juste mettre le vélo comme ça avec les sacoches. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais non. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher pour avoir du confort. Parce que là, on a littéralement la pire place. On a une banquette défoncée et notre fenêtre ne descend plus. Ça y est, on est rendu à notre warm shower. Ils sont ultra, ultra gentils. Ils nous accommodent beaucoup pour planifier la suite de l'aventure. Parce qu'avec le dernier épisode, on ne savait pas si l'aventure prenait fin ou pas. Et donc, on a dû revoir tous les plans. Pour le moment, on va déposer les vélos et on va partir pour aller prendre un bus et nous amener jusqu'à Krabi, dans le sud de la Thaïlande. On se fait un petit sac à dos, plus en mode backpacking. Puis on part. Un gros merci à Paul et Nat pour garder nos vélos. On est tellement contents. Et c'est ainsi qu'ils repartent sans leur fidèle monture pour célébrer le temps des fêtes avec des copains fraîchement rencontrés sur la route. T'aimes que je parle à la troisième personne pour raconter ma propre histoire? On se enlève plus tard. On y est. À la gare, nous louons un scooter et c'est parti pour d'autres aventures. Nous partons pour une petite balade dans les bois quand soudain, quelque chose attire notre attention. Notre première rencontre avec les macaques. est-ce que c'est parti. C'est tout simplement magnifique ici. C'est les vacances! Et ouais, nous fêterons Noël dans un paysage bien loin du Québec. Au lieu de mettre sa tuque et ses mutaines, nous enfilons le maillot de bain et les noix de coco avec de magnifiques couchers de soleil en toile de fond. On est très loin de la réalité québécoise. Saut dans le temps, nous voilà de retour avec les vélos près de Bangkok en 2023. On recommence tranquillement la reprise du vélo. On est autour du 44 km qu'il faut faire en deux jours parce qu'on a la chance de revoir nos amis avec qui on a passé le temps des fêtes. Et pour nous, c'est parfait parce qu'on peut se reposer et reprendre tranquillement le vélo. Surtout pour Jade, parce que ça fait un mois et demi qu'elle n'a pas pédalé. C'est difficile pour le moral de prendre le vélo. Et en plus, la route, c'est une cynique route. Il va y avoir des beaux paysages. Quoi demander de venir? On est bain! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette journée s'achève. On s'est posé sur une plage et on s'est dit pourquoi pas y bivouaquer. On est juste à côté de la route. Mais je pense qu'elle n'est pas trop passante. Ça devrait aller. 7-11 pas très loin. Évidemment, le classique en Thaïlon. Allez, c'est le temps de poser notre petite maison. Mais quel plaisir de retrouver le rythme du voyage à vélo. Malgré le fait d'être nomade, on se construit nos habitudes et surtout une routine. Réinstaller la tente, notre maison. Ah, elle m'a manqué. Étrange, non? Une fois inséré à l'intérieur, coupé du monde extérieur, je suis chez moi. Après plus de 550 jours sur la route, c'est comme si mon esprit se rattache à nos biens pour trouver la sécurité. Recouvert de ma petite couche de toile, je me sens comme invincible. Bon matin! Ouh! On avait peur que la marée monte jusqu'à notre tente. On était pas trop sûr jusqu'où la marée allait monter. Et ben... Je pense qu'on a eu un peu de chance. Disons qu'on a été limite. C'est une petite. C'est une petite. Elle est morte là. Il n'y en a plus dedans, mais c'est Gilles en fait. Quelqu'un s'est nourri de ça. C'est une petite. Bonne heure de reprendre la route et de retrouver son vélo. Et aussi, la routine. Ça t'avait manqué les petites plantes de moi qui prends du café? C'est une petite. Mais non! Quel hasard! Mais quel hasard! Que de hasard! Coucou! Coucou! Voilà! Parmi le rythme du voyage à vélo, il y a aussi les rencontres qui réapparaissent. Et ça, ça nous fait un grand bien. Et celle-ci est plutôt particulière. Alors dis donc, il faut expliquer d'où est-ce qu'on se connaît et vous êtes qui en fait? Alors nous, c'est Emma et Jonathan. On a rencontré Jade et Yannouk au passage de frontière Laos-Thailand. Jade nous a viré du tuktuk pour mettre son vélo. C'est ça! Et on a pris le bus avec Jade pour passer la frontière jusqu'à Hubon. Hubon! Bisous! Sans Yannouk. Et Yannouk, on l'a vu 15 minutes à l'arrêt de bus. À la gare. Et on s'est dit, on va passer Noël ensemble. 15 minutes, ça suffit. Pourquoi pas? Voilà. Et on a fini par se revoir pour Noël. À Noël. Et jour de l'an. Et jour de l'an. Et jour de l'an. Et on vous revoit maintenant. Et encore maintenant. C'est ça, trop plaisir. Voilà. Et des fois, il y a des rencontres comme ça qui arrivent et ça prend pas plus de 5 minutes pour que ça clique et qu'on ait envie de partager plus de moments. Et c'est ce qui est arrivé à Paxé. On est un peu en désespoir, un peu en panique sur la situation à Jade et ça nous a vraiment rassuré de savoir qu'il y avait des Français sympathiques qui allaient accompagner Jade jusqu'à Hubon. Et moi, ça me permettait de repartir à vélo un peu l'esprit tranquille. Et voilà. Ça n'a pas pris 15 minutes que je me suis dit pourquoi pas passer Noël ensemble. Et vraiment une décision qu'on n'a pas du tout regrettée. On a fait plusieurs heures, plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres pour aller jusqu'au sud de la Thaïlande pour les rejoindre à Krabi. Et on a adoré et on est très content de les revoir une dernière fois avant de nous repartir pour Suratani dans le sud de la Thaïlande et eux repartir pour la France. Direction Night Market maintenant. Bon, c'est un échec que le Night Market est fermé. On va aller dans un petit resto, trouver un bon petit pas de Thaï. Et c'est ainsi que notre amitié a commencé. On vous souhaite un bon retour en France les copains. Nous remercions nos nouveaux contributeurs Patreon qui soutiennent grandement l'aventure. Merci à Sylvie Chénier, Zazu Girard, Claude Gaudreau et Ismaël Rivard. Merci à vous tous de rejoindre notre communauté Patreon. Bien dormi? Oui, bien dormi toi. Si on enlève le chien qui nous crie après, l'oiseau qui essayait de conquérir un autre oiseau? Oui, peut-être. Le coq aussi. Les gens qui faisaient la fête. Sinon, bien dormi. En vrai, on peut vraiment bien dormir sur les plages, mais c'est vrai qu'il y a de l'action. Oui, puis là il faut se lever. Il faut se lever. Là il faut bouger parce que la marée monte vraiment rapidement. Ouais, puis on va aller rejoindre nos amis Emma et Jonathan pour le petit déj. C'est vraiment un plaisir de bivouaquer ici. Particulièrement en bord de mer parce que la météo est trop bonne, le temps est bon. Et juste hier, tu vois, on a fini notre soirée avec Emma et Jonathan en pleine noirceur. Et on n'était pas inquiets de trouver un spot de bivouac. Et 5 minutes plus tard, on avait trouvé notre spot. La tante était installée. Et bingo. Il y a plein de pêcheurs. Il y a des gens qui marchent sur la plage, mais on assume qu'on est là avec notre tante. Ça ne dérange personne. C'est super cool. Voilà qu'on a repris la route. Et qu'on se fait une belle petite pause en compagnie de nos nouveaux amis, les singes. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment ici en Thaïlande qu'on voit autant de singes. C'est tellement fascinant de regarder leur expression faciale. Je pourrais passer des heures ici. Je l'ai manqué. Non, je l'ai manqué. Non. Ouais. Décidément, c'est la journée des singes aujourd'hui. Et voilà qu'on fait connaissance avec ces mignons petits singes. Ils mangeaient paisiblement des bananes dans l'arbre et en mettaient tout simplement partout. Dans cette même vidéo, nous avons rencontré deux familles de macaques et maintenant les singes nommés les feuilles sombres. Cette journée se termine. Et malgré tout, on a fait 90 km aujourd'hui. Ce qui n'est pas dans nos habitudes. En plus de la visite des singes, plusieurs arrêts, la carte sim, etc. Ça fait plusieurs jours qu'on dort au bruit des vagues, mais surtout au gré du vent. Et ça, ça fait très très plaisir. Ça nous permet non seulement de nous sécher, mais de pouvoir respirer un peu avec toute cette humidité. On dort mieux, quoi. Et on va finir en beauté parce qu'on a un invité d'honneur ce soir qui vient nous rejoindre dans notre beau petit bivouac sur le bord de la mer. Tu le connais si tu suis la chaîne depuis longtemps. Bon, je viens de rouler 80 km aujourd'hui. Et en fait, il me faut rejoindre Jade et Yannouk qui sont à 50 km d'ici à peu près. Là, c'est un peu plus de 14 heures, donc il va falloir que j'envoie un petit peu cet après-midi. Et du coup, je viens de me rappeler que le gars de l'hôtel à Tjompon, il m'avait filé ça. Il m'a dit tu mâches ça, tu recraches et après tu vas pédaler à fond. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit de la drogue ou autre. Dans très peu de temps, je dois retrouver Jade et Yannouk. Donc, ça va me donner un coup de bouche, j'espère. Là, ça a séché, donc je ne sais pas si c'est bon ou pas. C'est amer ? Ah oui, pas bon du tout. C'est dégueulasse par contre, dégueulasse. Bon, je n'en prends pas beaucoup et on verra bien. Mais bon, je ne pense pas que ça fasse grand chose. On verra. Jade et Yannouk, j'arrive très vite. Oh yeah ! Hello ! Hello ! Eh oui, on a retrouvé Max qu'on avait rencontré en Albanie. Je te laisse le lien de la vidéo. Ça fait déjà plus d'un an. Alors, c'était super cool. On t'avoue qu'on l'avait déjà revu depuis... On a fêté le nouvel an ensemble. Et là, par contre, ça fait plaisir de se revoir avec les vélos dans le décor. Et on va passer une super soirée ensemble avant que les routes se séparent. Et on va en profiter quoi. Malheureusement Max, on est en contresens. Toi, tu remontes vers le nord, c'est ça ? Face au vent. Ouais, parce que le vent est dans notre faveur pour nous. Mais les routes sont bonnes en Thaïlande, donc ça va. Pour la petite histoire, moi je suis descendu jusqu'en Malaisie. Et j'ai quitté la Malaisie parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Et donc là, dans l'idée, on a fêté nos vélos ensemble. Exact. Et on s'est donné rendez-vous quand même une dernière fois sur la route. Et donc on s'est rejoint ce soir. Et moi je remonte petit à petit sur Bangkok. Et je partirai vers le Cambodge après. Très cool. Et c'est très chouette parce qu'on se permet un bivouac. Et ça, ça fait super plaisir. Et oui, Max fait partie de nos rencontres marquantes du voyage. Et c'est un plaisir de partager nos passions du vélo et de la photographie. Oh non! Oh ouais, là c'est mort. Quand il n'y brise pas tout, bien sûr. Bon matin! C'est quoi nos petits déj respectifs? Moi j'ai mangé Froot Loops. Pas de lait. Pas du gros. Sec. Moi on est sur des petits chocolats à la crème de lait. Oh là là! Ouais, ça paraît technique comme ça, mais c'est tout banal. Et c'est pas mauvais, de bon matin. Ça va, ça passe. Non, non, tranquille. C'est pas tant technique. Ces derniers temps, je mange les petits muffins du 7-11 à 10 baht. Banane choco avec un petit café. Coucou YouTube. Je vais partir à la rencontre de Yannouk. De perdons les pédales. Et on va l'interviewer. Alors Yannouk? Tu es bien, est-ce que c'est moi ici? Je suis passé par là et je me suis dit, t'es... Je crois que je le connais celui-là. Pourquoi pas ça? Sans contraire. Pour venir passer une journée avec toi. Ça c'est gentil. Qu'en penses-tu de l'étape d'aujourd'hui Yannouk? Quelqu'un qui est normal dans la même site? Ah ouais, ça va. On a connu pire. Je pense qu'on a connu pire, ouais. Je pense qu'on a connu pire. Avec l'arrivée du mauvais temps, nous avons décidé plutôt de prendre une nuit à l'hôtel, à quelques kilomètres de notre bivouac de la veille. Bon, aujourd'hui c'est un peu grand luxe. En fait hier on avait vu que la véto allait être dégueulasse. Un gros orage et tout, on pensait même se faire prendre cette nuit. Mais non. Bien au sec ce matin. Gros soleil aujourd'hui. Mais le truc c'est qu'on avait réservé déjà l'hôtel, parce que pour avoir quelque chose de pas trop cher, vaut mieux prévoir à l'avance. Parce que sinon les prix montent très vite. On roulera pas. Mais on va avoir accès à une belle piscine et on va en profiter. Puisqu'on a déjà payé. C'est la belle. C'est les au revoir. C'est les au revoir dans la joie et dans la bonne humeur. Mais oui, on va se revoir un jour. On se revoit au Canada. Ou en France. Je ne sais quand. Et pour suivre Maxime, je te laisse le lien juste ici. Son compte Instagram principalement. Là où il poste des magnifiques photos. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Merci pour tout. Merci à toi. Bonne fin de voyage surtout à vous. Merci pour tout. Et ça m'a fait très 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 plaisir de vous rencontrer en tout cas. Et toi, ça continue cette aventure ? Moi, j'ai encore beaucoup beaucoup de route. Mais je suis très ravi en tout cas d'avoir croisé votre chemin par pur hasard en Albanie. Quand on se soit retrouvé ici, c'était trop trop bien. Ça m'a mis du baume au cœur et je repars avec plein d'énergie. François et toi à mon ami. Merci. Je te fais un gros câlin Yannouk aussi. La route reprend et c'est un pur bonheur. Tout finit par rentrer dans l'ordre pour la santé de Jade. Nous parcourons de courtes distances et nous faisons de belles rencontres en chemin. Un Néo-Zélandais voyageant depuis 3 ans. Un Allemand ayant déjà parcouru l'Eurasie. Et des Néerlandais voyageant à vélo couché depuis plus de 50 ans à travers le monde. Rien que ça. Bon matin! Hier soir, on est arrivés sur une plage un peu par pur hasard. Et en gros, on avait envie de se faire un peu plaisir et de manger au resto au lieu de manger en ville ou au 7-eleven. Mais finalement, la propriétaire nous dit, ben ouais, ben, campez sur mon terrain. On avait un super spot hier soir pour poser la tente. Et en plus, on avait accès à des douches et à une toilette. Que demander de mieux? Alors, on a super bien dormi. Et c'est chouette d'avoir des petites commodités ce matin. Et voilà ce qui résume notre retour en sel. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos beaux commentaires sur la dernière vidéo. Nous profitons encore plus de la chance que nous avons de poursuivre cette aventure. Et nous sommes très privilégiés d'avoir une communauté en or sur YouTube. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Mais d'ici là, porte-toi bien. C'est parti. C'est parti. Et on va avoir d'autres preguntas. Bon voyage. Bonjour.